Acceptez-vous le projet d'accord soumis par la Commission Européenne, la Banque Centrale Européenne et le Fonds Monétaire International lors de l'Eurogroupe du 25 juin 2015 et composé de deux parties qui constituent leur proposition unifiée ? Voilà donc la question qui sera posée aux électeurs grecs. Alors elle est complexe dans sa formulation, on vient de l'entendre. Elle est aussi complexe sur le fond puisque Alexis Tsipras évoque la réunion de l'Eurogroupe du 25 juin. Or le 26 juin, le lendemain, les créanciers ont fait de nouvelles propositions qui sont censées améliorer les propositions initiales. Donc on ne sait pas finalement exactement sur quel texte exactement va porter le référendum. Mais au fond ça n'est pas très important parce qu'aujourd'hui tous les observateurs s'accordent à dire que ce référendum va s'apparenter à un vote en faveur du maintien dans la zone euro ou en faveur d'une sortie de la zone euro. Les résultats du vote sont évidemment totalement imprévisibles, d'autant plus que les délais sont extrêmement courts. On n'a jamais vu un référendum organisé en moins d'une semaine. Ce qui est sûr c'est que les grecs sont confrontés à un choix qui est cornélien. D'un côté ils sont épuisés par cinq années d'austérité, donc ils ont envie d'en finir avec ces plans d'aide qui leur demandent des efforts. Et de l'autre ils sont 70 à 75% à dire vouloir rester dans la zone euro. Ce qui est certain c'est que la situation économique est en train de s'aggraver à grande vitesse en Grèce cette semaine. Cette aggravation les grecs vont le sentir dans leur vie quotidienne. Est-ce que ça va être reproché aux Européens ou au gouvernement d'Alexis Tsipras ? C'est bien ça que l'on verra aussi dimanche soir. Il faut rappeler que cette situation est totalement inédite. Il n'y a rien dans les textes qui prévoit qu'un pays puisse sortir de la zone euro. Donc nous sommes en territoire inconnu. Le pari d'Alexis Tsipras c'est de remporter le référendum, c'est-à-dire que les grecs disent non, nous ne voulons pas de ce plan. Et Alexis Tsipras compte retourner à Bruxelles en expliquant aux créanciers qu'il faut négocier un nouveau plan. La question c'est est-ce que les créanciers vont accepter de négocier dans ces conditions ? Et le deuxième pari d'Alexis Tsipras c'est que les Européens n'oseront jamais prendre la responsabilité de lâcher la Grèce. La difficulté c'est que comme les positions se figent, le désaccord finalement pourrait effectivement avoir lieu et une sortie de la Grèce de la zone euro pourrait arriver ce qu'on appelle par accident.